Merci. Oui, on est prêts. Waouh ! On est prêts quand on vous l'attend. La technique, c'est bon ? Bonjour à tous, bonjour à toutes, salut les gens. Aujourd'hui, cette conférence, il y a eu quelques petits changements d'organisation. Quota, malheureusement, ne sera pas présente. On a à peu près deux heures pour nous. Une heure et demie. Notre conf dure normalement une heure. Vous avez intérêt à prendre des notes et avoir plein de questions, parce qu'on est vraiment prêts à vous répondre. Cette conférence va parler du paquet télécom, qui est plus précisément du Code européen des communications électroniques. Le paquet télécom, c'est un ensemble de lois. Venez, venez, rentrez, rentrez. Venez de commencer, vous n'avez rien raté. Le paquet télécom est un ensemble de lois européennes, des directives et règlements, qui régissent tout ce qui concerne le marché des télécommunications. À la quadrature du net, on a essentiellement travaillé sur le Code européen des communications électroniques, qui est une partie de ce paquet télécom, et qui est une première tentative de la part des législations européennes de pouvoir rassembler l'ensemble des législations déjà existantes, qui étaient éparpillées dans différentes lois, en un seul endroit. Sauf que dans ce processus de rassembler tout dans un seul endroit, ils ont aussi fait un certain nombre de modifications. Parce que les anciennes lois étaient déjà datées, et ils voulaient aussi promouvoir un certain nombre de nouveaux concepts, que vous entendez souvent dans les publicités de telco, d'opérateurs, comme la 5G, la connexion au débit, la fibre optique, etc. Tous ces grands nouveaux concepts sont aussi liés à des développements technologiques, mais ont été transformés en lois, enfin sont transformés dans les articles de ce Code des communications électroniques. Donc je vais dire code à partir de maintenant, puisque c'est long à dire. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'envies que la Commission européenne avait envie de faire, notamment promouvoir ce qu'ils appellent la connectivité, c'est-à-dire que chaque citoyen européen puisse avoir un accès à Internet, promouvoir le haut débit à travers des technologies comme la fibre ou la 5G, qui est un peu l'évolution de la 5G actuelle. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des bonnes intentions, et puis il y a aussi des intentions commerciales, qui, de la part en général des opérateurs, et on va voir les différents types d'opérateurs et les différents types d'acteurs qui sont présents dans ce genre de débat. Et donc il y a aussi des envies plutôt orientées business. Et malheureusement, c'est ces envies plutôt business qui ont pris le pas sur les bonnes intentions de la Commission européenne. Et donc on a pu voir que la première version du texte, du code, qui est sorti il y a à peu près ça, un peu moins d'un an, était vachement plus orientée pour les gros business d'opérateurs comme Orange que pour les TPE ou les opérateurs associatifs. Donc la question maintenant à réfléchir, c'est pourquoi est-ce que la quadrature du net s'intéresse à ce genre de sujet, j'ai à la quadrature du net, vous la connaissez plutôt sur des sujets comme le partage avec la DOPI, la protection de la vie privée, les lois de surveillance, etc. Donc Agnès va vous expliquer pourquoi. Du coup, effectivement, après avoir travaillé pendant quelques mois, années, même grosses années, sur le règlement sur la neutralité du net, qui a été adopté avec... Bon, il a été très mal mis en oeuvre, mais qui n'était pas si mauvais que ça quand il a été adopté. On a eu ce code qui est sorti, on a regardé un petit peu pour voir ce qu'il y avait dedans, et on a vu que ça touchait quand même beaucoup aux aspects de concurrence, aux aspects d'aménagement du territoire, et on s'est rendu compte que c'était... Donc ce que disait Chris, c'était... Ce règlement risquait de poser un certain nombre de problèmes en termes d'aménagement du territoire notamment, en termes de... Et puis sur plein d'autres sujets, et la quadrature du net, même si c'est des sujets sur lesquels elle ne bosse pas vraiment, on a toujours... On regarde toujours d'un coin de l'œil parce que, typiquement, si on a l'infrastructure des télécoms et toute l'organisation des télécoms qui est catastrophique, derrière, ce sera beaucoup plus difficile de faire passer ou de faire bien appliquer des règlements sur la neutralité du net, typiquement, ou sur d'autres enjeux, on en verra quelques-uns. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait quand même regarder de près et travailler dessus. Donc là, ce code, ce que disait Chris, s'intéresse vraiment à l'ossature d'Internet, à la structure d'Internet. Et voilà, ce que je vous disais, si on fait n'importe quoi à ce niveau, ça nous posera derrière d'autres problèmes. Alors, la quadrature, évidemment, nous, on n'a quand même pas l'habitude, même si on s'y intéresse quand même toujours, on regarde toujours de près ou de loin ce qui se passe, on n'est pas tous totalement spécialistes du domaine. Donc, on a travaillé beaucoup avec la fédération FDN. Quand je dis la fédération FDN, c'est la fédération d'instructures, c'est aussi les membres de la fédération. Mais je crois que pour simplifier, j'ai un peu tendance à dire la fédé. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la fédération FDN, c'est la fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatif qui regroupe les petits fournisseurs d'accès à Internet associatif en France, en Belgique, à Saint-Barthes. Et je crois que... Enfin, à ma connaissance, c'est tout, mais je peux me tromper. Et voilà. Alors, l'intérêt de travailler avec la fédé... Alors, on travaille aussi avec la fédé, donc, pour la France et un peu la Belgique. On travaille aussi avec d'autres acteurs qui sont assez proches, qu'on appelle souvent les community networks, les réseaux communautaires, qui sont en Espagne, en Allemagne et ailleurs, parce que, voilà, parce que c'est important de tisser des relations sur ces enjeux-là partout en Europe parce qu'on n'est pas les seuls à avoir les mêmes problèmes, les mêmes inquiétudes sur ce code. L'avantage, du coup, de partager le travail, c'est que la fédé et les autres réseaux communautaires ont une connaissance du réseau, de l'infrastructure, donc ils sont à 100% concernés par ce code. Ils ont l'expérience du terrain et des problèmes techniques que nous, on n'a pas. Donc, voilà. Nous, ça nous permet de mieux comprendre comment ça se passe sur le terrain. Et nous, à la quadrature, on a beaucoup plus l'expérience des institutions européennes, puisque c'est avec eux qu'on travaille là, du travail de plaidoyer, des stratégies d'action et de campagne. Et donc, c'est vraiment un travail où on arrive à se compléter, à renforcer et à se renforcer les uns les autres. L'idée, évidemment, là-dedans, c'est de continuer à apporter les valeurs qu'on défend d'habitude et de les adapter à ce code. Alors, juste un point. Ce code, quand on a commencé à le regarder, on s'est retrouvé avec un texte à peu près imbitable de 300 pages. En plus, c'était hyper bien présenté. Comme ça récupère des textes déjà existants, mais pas en entier, et que ça les modifie, on avait un texte avec plein de parties barrées, des parties grisées, des parties blanches, des parties... Bref. Et du coup, il fallait se repérer dans ce texte pour essayer de retrouver... Enfin, voilà, pour s'y retrouver, comprendre les enjeux, etc. Et on s'est rendu compte, c'est toute la régulation du secteur des télécoms qui est en jeu. Évidemment, on ne pouvait pas travailler sur tout. Donc, on a choisi quelques sujets qui me paraissaient être les plus importants. En tout cas, pas nécessairement les plus importants pour le code, mais en tout cas, par rapport à ce qui nous concerne, nous, et ce qu'on pouvait faire, nous. Et on a créé, on a travaillé beaucoup avec Net Commons, qui est un projet de recherche pas mal, mais pas que français, en fait, mais européen, sur des petites fiches qui sont sur notre site Internet et sur le site de Net Commons, sur chacun de ces sujets. Et donc, voilà, ça peut vous donner aussi... Si vous avez envie d'en savoir plus après, vous pouvez aller voir sur notre site et retrouver ces fiches. Elles sont, je pense, pas trop mal faites. D'ailleurs, elles sont... Donc, ces fiches ont été transmises aux parlementaires, mais surtout, elles ont été traduites en français parce qu'on les avait faites en anglais grâce à des gens qui nous aiment bien et qu'on aime bien aussi parce qu'ils font un super boulot. C'était des fiches quand même un peu techniques. Donc, merci à eux. Et donc, du coup, vous pouvez même les lire en français. Donc, voilà. Donc, on a choisi quelques sujets qu'on va un petit peu vous détailler pour vous expliquer les gros enjeux sur lesquels on a travaillé. Parmi ceux-là, il y en a un sur lequel on travaille déjà beaucoup qui est la protection des données et la protection de la vie privée parce que... Alors, c'est un sujet qu'en général, on aborde du point de vue des utilisateurs contre les... En général, du point de vue des utilisateurs contre les digues à femmes, contre les telcos, etc. parce qu'ils utilisent nos... Parce qu'ils ont tendance à vouloir utiliser nos données n'importe comment en collectant nos données, en les partageant avec plus ou moins de modération, en général, pas trop, entre eux, mais aussi avec les États. Et donc, du coup, pour nous, c'est vraiment un enjeu de surveillance. Là, aujourd'hui, dans le code, on l'aborde sous un autre angle qui est celui des petits opérateurs qui, eux, ont des valeurs, qui cherchent à éviter la surveillance, qui cherchent à ne pas utiliser ces données d'abord pour la surveillance publique, la surveillance d'État, mais qui cherchent aussi à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales. Donc, ils ont vraiment des valeurs et c'est une question... Enfin, voilà. Du coup, c'est vraiment important pour eux de continuer à pouvoir les mettre... à les conserver. Et dans le code, on a pu insérer un petit peu... Enfin, on essaye, en tout cas, d'insérer des éléments pour essayer de ne pas les mettre en difficulté. Notamment, alors, ce qu'on a demandé, c'est d'obliger la mise en oeuvre par défaut de solutions de chiffrement de bout en bout dès que c'est techniquement faisable. Mais ça peut être d'autres techniques de chiffrement à d'autres moments. Mais c'est vraiment d'essayer de l'inscrire dans le code pour essayer de favoriser la mise en oeuvre du chiffrement. Et on a demandé aussi la mise en conformité avec... Enfin, on essaye de promouvoir la mise en conformité avec l'arrêt Télé 2, qui est un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui explique qu'il ne faut pas conserver les données de connexion de tous les utilisateurs, de tous les abonnés. sur cet aspect-là, je ne vais pas le développer là maintenant, mais si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment intéressant, on travaille vraiment... Alors ça, c'est un sujet qui est très à cheval entre le code et le règlement e-privacy dont on parlait hier pendant notre conférence avec Arthur. Et donc, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir les replays qu'on a faites hier avec Arthur et celles qu'on a faites avec les exégètes dans la foulée hier aussi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des enjeux. Ça, c'est vraiment un premier enjeu qu'on essaye de promouvoir auprès des parlementaires et qui est plus ou moins bien entendu en fonction des uns et des autres. Un des autres sujets, donc on a dit, c'est la question de déployer la connectivité. Et évidemment, l'Union européenne est très au fait qu'il y a énormément de zones en Europe aujourd'hui, dans différentes régions où il n'y a pas Internet ou très peu ou très mal. vous pouvez voir, il y a des offres, je me souviens bien, je pense que c'est SFR qui fait ça. On va citer des boîtes, désolé. SFR qui fait ça, c'est une offre où vous avez, pour des zones où il n'y a pas Internet, ils vous offrent en fait un boîtier qui vous fait la transmission Internet en 4G. Bon, ça, c'est de la merde. Donc, dans les cinq textes du paquet Télécom, il y a un texte qui s'appelle Wifi4EU, le Wifi pour l'Union européenne, qui est un règlement qui a pour but de promouvoir justement le développement d'un Wifi, d'un Wifi ouvert et d'un Wifi gratuit, un peu comme une sorte de service public. L'idée, c'est de déployer du Wifi dans des zones comme des bibliothèques municipales, des mairies, mais que ce soit disponible à plein de gens partout en Europe, etc. Je pense que certains ont déjà tiqué que ce genre de choses existent déjà, que ce soit en France ce que fait déjà la Fédération, ce que fait en Allemagne Freifunk, etc. Il y a déjà des solutions, il y a déjà des services qui existent de Wifi gratuit, ouvert, public et surtout géré à un niveau local. Le problème, c'est que ce texte-là est essentiellement des textes de finance et donc savoir combien d'argent sera alloué. Quand on regarde le financement qui est alloué, ce n'est pas suffisant. Donc, ça veut dire que les localités vont devoir développer des... vont devoir publier des appels d'offres et qui va répondre à des appels d'offres commerciales ? Les opérateurs privés qui vont finalement faire une sorte d'open washing sur ce genre d'initiative en disant regardez, on promeut la connectivité alors que ce n'est pas vrai. Pour plusieurs raisons, c'est un problème. D'abord, parce que ces opérateurs vont juste répondre à des appels d'offres. Ils vont répondre directement à un problème qui est proposé mais ils ne vont pas aller plus loin que ce problème-là. C'est tout l'idée de l'appel d'offres. Et l'autre côté, ça va complètement mettre de côté des initiatives qui existent déjà. Des initiatives qui existent déjà comme celles de la Fédération, comme celles de Freyfunk, etc. Et pourquoi ces initiatives sont meilleures ? Parce que ces initiatives sont déjà issues des citoyens. C'est déjà issues de gens qui habitent dans ces régions-là et pour cette raison-là, c'est-à-dire que ce sont des gens qui connaissent le lieu. Ce ne sont pas des opérateurs qui vont venir depuis Paris pour prendre le cas de la France en disant voilà, on sait comment ça fonctionne, on sait ce que vous voulez, on vous vend un produit clé en main, le problème est résolu. Il y a des spécificités dans chaque localité qui font que ça ne peut pas marcher simplement si on se base sur un produit qui serait standard. Au-delà même de ça, c'est la question de se poser quel type de connaissances on développe au niveau du Wi-Fi local ou même au niveau du réseau local. Tout le travail de la Fédération c'est de faire que ce soit les gens qui connaissent la localité qui s'impliquent dans le développement du réseau. Et ce n'est pas le cas si à partir du moment vous avez une offre commerciale. Donc le problème de Wi-Fi for you c'est que ce n'est pas assez. C'est une bonne idée comme je disais tout à l'heure il y a des bonnes intentions. Simplement cette intention ne va pas assez loin et elle va dans une espèce de toucher à moitié un problème sans vouloir vraiment le régler. Alors il y a d'autres problèmes dans ces questions de Wi-Fi for you qui rejoignent aussi des problèmes avec le code. on va aller dans le trait technique c'est les problèmes qui rejoignent les questions de la directive radio. C'est à dire que pour le développement du Wi-Fi local notamment chez Freifon que je pense la Fédèle le fait aussi oui tu fais oui la tête plus forte c'est qu'ils utilisent du logiciel libre. Le problème c'est que les routeurs actuels sont de moins en moins compatibles avec le logiciel libre. il faut downgrader avec certains types de drivers pour faire fonctionner le fonctionnement libre. Donc ça il y a un deuxième problème c'est un problème d'autonomie du logiciel et du matériel qu'on utilise. Et donc ça rejoint d'une certaine manière toute la réflexion qu'on a sur ce paquet télécom c'est la question de l'ossature d'internet et de l'infrastructure. A partir du moment où on n'a plus l'autonomie sur comment on va construire internet comment est-ce qu'on peut parler d'autonomie sur finalement de l'internet qu'on a ? Est-ce que l'autonomie de notre internet on doit le lier simplement à ce qu'on utilise Facebook on utilise Google etc. Ou bien est-ce que c'est vraiment dans notre capacité à pouvoir construire notre internet qu'on trouve cette autonomie. Et dans cette question d'autonomie etc. il faut penser en termes de marché puisque c'est dans cette logique là que pensent les gens contre qui on se bat. Et évidemment les marchés de déploiement de nouvelles technologies comme la fibre fonctionnent avec des investissements conjoints qu'on appelle des co-investissements. N'est-ce pas ? C'est toi. Ok. Donc voilà. Du coup là je vais plus vous parler effectivement de cette partie de ces aspects de co-investissement. En réalité là maintenant les enjeux qu'on va avoir ça va être ce dont je vais vous parler c'est vraiment des problèmes qui vont être très liés à la concurrence à la régulation des télécoms puisque les gros opérateurs leur objectif c'est d'avoir le moins de concurrence possible deux opérateurs c'est bien finalement c'est suffisant en termes de concurrence n'est-ce pas ? D'ailleurs un ce serait encore mieux comme ça ne se fait pas de le dire on accepte d'être deux et puis parfois trois et voilà et donc du coup une grosse concurrence à deux trois max et puis si possible pas trop de régulation parce que parce que parce que ça sert à rien la régulation et que ça ça empêche évidemment de tout donc voilà et là en fait on a vraiment affaire à des très gros et des très puissants qui veulent avoir les mains libres et là on a enfin c'est vraiment des entreprises là dont on parle c'est Dodge Telecom c'est Orange c'est Telefonica donc c'est vraiment les opérateurs historiques en fait qui veulent qui veulent avoir les mains libres et qui veulent pas s'embêter avec avec des des régulateurs qui sont indépendants et parfois un peu trop indépendants et qui du coup de temps en temps pourtant parfois on leur reproche de pas être assez indépendants ou en tout cas pas assez enfin pas aller assez loin mais pour les opérateurs ils vont beaucoup trop loin et les opérateurs trouvent qu'ils leur mettent trop de bâtons dans les roues si je reviens un peu en arrière sur le marché ADSL on avait vu apparaître pas mal d'opérateurs en France je crois qu'il y en a un gros millier dont des plus ou moins grosses entreprises des opérations des associations typiquement la FEDE etc donc ces opérateurs étaient concurrents à la fois sur le marché des particuliers à la fois sur le marché des entreprises c'était une concurrence imparfaite mais qui permet de stimuler quand même le marché donc bon c'était quand même pas inintéressant et ça permet de développer de la connaissance le tissu local ça permet la connaissance technique locale etc aujourd'hui pour la FIB on passe de plus de 1000 opérateurs à 4 plus ou moins au niveau de la boucle locale et encore il arrive que il arrive assez souvent y compris dans les grandes villes que les utilisateurs n'aient accès que enfin en gros pour avoir la FIB il n'est qu'un seul choix ça peut arriver partout et donc du coup en fait en termes de concurrence c'est assez limité en tout cas du point de vue peut-être qu'au niveau de la ville il y a une grande concurrence de 2 ou 3 opérateurs en tout cas au niveau des utilisateurs il va y avoir aucune concurrence puisque quand on a le choix entre un opérateur et un opérateur on n'a pas beaucoup de choix donc là on se retrouve vraiment dans des situations de monopole en tout cas du point de vue des utilisateurs alors nous ce qu'on essaye de défendre c'est pour essayer de régler ce problème c'est de se retrouver d'obliger les opérateurs à proposer des offres de gros activés ce qui est en fait de proposer des offres de gros où des petits opérateurs pourraient venir en louant la fibre sans avoir à développer eux-mêmes leur infrastructure ni même à entretenir eux-mêmes le matériel c'est ce qu'on appelle les offres activées ça ça permettrait à n'importe quel petit opérateur de venir se mettre sur le marché et de venir proposer aux particuliers ou aux entreprises des offres sur la fibre donc c'est une solution qui existe sur la DSL mais c'est une solution qui n'existe qui existe mais qui n'est pas obligatoire aujourd'hui sur la fibre alors évidemment le vrai problème c'est que ça n'est pas obligatoire et les opérateurs ne veulent pas que ça devienne obligatoire évidemment alors ils ont tout un tas d'arguments pour dire qu'il ne faut pas le rendre obligatoire et notamment un de leurs gros arguments c'est de dire sur la DSL typiquement ça c'était l'argument d'Orange sur la DSL ok on était l'opérateur historique avant donc on avait développé ce réseau quand on appartenait encore à l'Etat donc qu'on le partage éventuellement bon pourquoi pas mais sur la fibre c'est nous qui développons enfin qui déployons complètement l'infrastructure donc c'est notre infrastructure il n'y a plus aucune raison de partager cette infrastructure donc sauf que évidemment ce qu'ils oublient de dire c'est qu'ils s'appuient sur leur énorme capacité pour pouvoir développer leur infrastructure derrière donc ils oublient un certain nombre d'éléments comme ça qui leur permettent de rester extrêmement puissant sur le marché alors que c'est beaucoup plus difficile pour n'importe quel petit opérateur local d'avoir une montée en puissance sur la fibre comme peut l'avoir Orange alors évidemment donc d'une part c'est pas obligatoire donc d'une part pour le moment les opérateurs conservent la main mise sur leur infrastructure ils ne veulent absolument pas la partager et d'autre part s'ils ont des offres de enfin en fait l'idée pour eux c'est s'ils devaient le faire ce serait de ne pas pouvoir de ne pas avoir trop de régulation sur la façon dont ils vont louer leurs fibres et typiquement pour pouvoir faire des techniques de ciseaux tarifaires c'est à dire de faire de l'offre de gros qui serait plus chère ou qui ne permettrait pas aux opérateurs qui loueraient pour faire des offres ensuite aux particuliers aux entreprises de le mettre au même prix que les offres de détail par exemple Orange vous ferait une offre de gros qui serait beaucoup trop élevée et qui permettrait pas à l'opérateur qui aurait cette offre là de faire des offres qui serait au même prix que celle que Orange proposerait à ces particuliers ou aux entreprises du coup et d'ailleurs ça c'est un énorme problème le problème de cet accès à la fibre au point que l'ARCEP il y a quelques mois dans une de ses orientations sur le marché fixe avait bien pointé du doigt le fait que ce manque de petits acteurs sur le marché fibre via les offres activées faisait qu'il y avait trop peu de diversité pour les entreprises et donc aujourd'hui les entreprises n'ont pas vraiment le choix d'avoir des offres personnalisées et on sait souvent les entreprises ont besoin d'avoir un service qui est un peu différent des offres personnalisées un peu différentes adaptées à leurs besoins et quand il n'y a que Orange ou Orange et SFR qui proposent des offres en fait ces offres ne sont pas du tout adaptées et ça ne va pas alors du coup là on a moins de concurrence le tissu économique local qui peut se détruire parce que si si les petits opérateurs n'ont pas accès à la fibre tous les opérateurs associatifs vont avoir du mal à continuer à faire concurrence en fait même si évidemment ils proposent autre chose au bout d'un moment c'est compliqué pour eux de continuer à exister par rapport à des offres fibre alors heureusement dans plein d'endroits les offres fibre n'existent pas donc voilà ça résout le problème mais bon donc voilà dans ce qu'il y a dans le code et ce qu'on alors le code ce qu'il met en avant lui c'est les fameuses offres de co-investissement en disant que c'est la solution parfaite c'est à dire que pour développer l'infrastructure on va permettre à plusieurs opérateurs de venir co-investir et c'est très intéressant mais ça pose quelques problèmes le problème c'est que d'abord rentrer sur les offres de co-investissement ça coûte extrêmement cher en général on ne peut pas investir à un niveau d'une ligne individuelle ou même d'un petit quartier mais c'est beaucoup c'est 5% d'un département et développer 5% d'une infrastructure à un niveau enfin développer enfin participer au développement de l'infrastructure d'un département à un niveau même de 5% c'est beaucoup trop cher c'est des millions d'euros et évidemment personne tout le monde ne peut pas y avoir accès l'autre chose qui est proposée dans le code et qui est en tout cas extrêmement poussée par les parlementaires c'est la mise en place de vacances réglementaires alors les vacances c'est génial mais quand c'est des vacances réglementaires c'est un peu moins bien parce que alors ce ne serait pas des vacances réglementaires partout mais ce serait sur les nouveaux éléments de réseau c'est à dire justement au moment où on met à niveau on passe d'une ADSL à de la fibre où on développe des nouveaux éléments une nouvelle infrastructure et là ce serait de dire comme on développe une nouvelle infrastructure et qu'il faut qu'on rentabilise nos investissements du coup il ne faut pas de régulation il ne faut pas qu'on nous oblige à faire des choses il ne faut pas qu'on nous oblige à louer notre réseau à d'autres petits opérateurs il ne faut pas qu'on nous oblige à faire des prix qui soient accessibles à tous etc parce que du coup on ne va pas pouvoir rentabiliser nos investissements ça c'est vraiment l'argument qui est mis en avant par les opérateurs et donc c'est ce qu'ils appellent les vacances réglementaires c'est à dire que dans certains moments à certains endroits il n'y a plus de régulation alors cette solution pour nous elle est extrêmement dangereuse parce que évidemment elle irait renforcer des situations oligopolistiques qui ont déjà tendance à exister et à poser problème aujourd'hui et du coup pour nous il ne faut surtout pas l'encourager ensuite d'ailleurs d'ailleurs Sébastien Soriano qui est le directeur le président de l'ARCEP alors l'ARCEP c'est le régulateur français des postes et des 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 troniques et qui est aussi président du du BEREC qui est l'organe européen de régulation des télécoms puisque c'est une présidence qui tourne tous les ans et cette année c'est la France qui l'a et donc c'est Sébastien Soriano et il y a eu une interview il y a quelques jours de Sébastien Soriano qui était à Malte pour des digital assemblies etc bon bref des trucs sur le numérique et il s'est mis à parler du côté obscur des télécoms ce qui m'a ce qui nous a fait plaisir en disant en fait les opérateurs demandent moins de régulation effectivement c'est extrêmement tentant ça a l'air c'est très séduisant comme ça mais sur le long terme c'est pas la solution ça va leur permettre simplement de faire plus d'argent plus vite mais sur le long terme ça va pas du tout permettre de développer une infrastructure pérenne donc nous on était assez contents parce que quand c'est l'ARCEP bon alors du coup évidemment il s'est pas mis les gros telcos dans la poche et là c'était en anglais c'était dans un cadre européen donc il avait carrément tous les c'était pas juste orange c'était tous les tous les opérateurs bon je pense que ça a pas plu à tout le monde mais en tout cas nous on trouve que c'est quand même intéressant ce genre de prise de position parce que ça va vraiment dans notre sens et de dire ben voilà faisons attention à ce qu'on fait si on veut pas si on veut pas se retrouver vraiment mal après avec des situations nonopole dont on ne peut rien faire et qu'on ne peut absolument pas réguler et voilà donc ça c'était donc ça c'était les questions de co-investissement donc on a pu voir les questions de vie privée les questions de wifi les questions de co-investissement et de développement local pour un nouveau type de technologie il y a encore un autre point sur lequel on a travaillé c'est la question du spectre alors le spectre on parle du spectre radio donc les ondes qu'on a qu'on a dans l'air en fait qui permettent que votre radio fonctionne que votre GSM fonctionne enfin avec la 2G la 3G la 4G toutes ces ondes en fait elles sont allouées elles existent sur un spectre et ce spectre n'est pas infini parce qu'on est dans de la physique et donc il y a un moment il y a des limites qu'on peut retrouver dans ces questions de spectre la question c'est qu'il y a une certain justement l'ARCEP et aussi en coordination avec les autres les autres ARCEP nationales les autres régulateurs nationaux limitent en fait certaines plages de spectre pour un certain type d'usage donc la télé a son propre range sa propre plage de fréquence la radio a sa propre plage de fréquence la 2G le téléphone etc on les même par exemple je ne sais pas si certains de vous écoutent des radios locales oui non levez la main est-ce que par exemple quand vous changez de localité vous êtes par exemple en voiture et vous avez tout le temps votre radio mise sur par exemple le 92.1 FM quand vous changez de région vous n'avez plus la même radio c'est parce que à cet endroit là ils n'ont plus le droit d'utiliser cette fréquence là c'est quelqu'un d'autre qui a cette fréquence allouée donc ça peut se définir à un niveau très très fin au niveau local même au niveau d'une ville ça peut se définir et à partir du moment où vous avez c'était tout l'enjeu des radios pirates à l'époque de l'ouverture des fréquents dans le début des années 80 c'est que si vous dépassez votre plage on peut vous rattraper on peut même vous retrouver ça peut se faire il y a des tutoriels sur internet la question là c'est que maintenant on a de moins en moins de gens écoutent la radio c'est vrai en plus la radio est en train d'évoluer vers la radio numérique terrestre surtout mais on a de plus en plus des nouveaux usages pour d'autres types de fréquences notamment la 3G la 4G la 5G ce sont des fréquences qu'on utilisait peu au départ voire pas du tout et par exemple au bout d'un moment il faudra faire de la place sur les plages de fréquences actuelles pour pouvoir utiliser ces nouveaux trucs donc en général ils coupent un certain nombre de fréquences à la télé pour ouvrir des plages de fréquences pour la téléphonie mobile et donc la question est de savoir combien de places on laisse à la 5G par exemple qui est vraiment le nouveau chouchou marketing des gros opérateurs téléphoniques ça va être la commission européenne enfin l'ancien commissaire européen Gunther Oettinger était très fan de ça il parlait de 5G que les voitures connectées seront en 5G qu'on participera à la démocratie numérique en 5G que tout sera en 5G enfin voilà c'est que de la 5G jusqu'à la 6 la question est que il y a une certaine partie de ce spectre en fait est un spectre qui est non alloué on a un certain nombre de fréquences qui ne sont pas allouées et qui sont utilisées pour un certain nombre d'utilisations et même laissées libres la position qui est que nous on défend avec Net Commons c'est d'utiliser cette plage de spectre non allouée comme un commun vous avez vu des conférences sur les communs déjà à passage en scène mais c'est que c'est un endroit où on justement puisse naître des initiatives locales des initiatives associatives des choses qui ne seraient pas obligatoirement un usage commercial des fréquences et du spectre radio et cet enjeu a l'air un peu idiot parce que un peu idiot mais en fait est absolument essentiel parce que les fréquences ça se loue et ça se loue via des licences dans le code dans la première version du code le temps de licence de ces fréquences était de 25 ans donc c'est à dire que vous pourriez acheter une plage de fréquences et que vous ne pouvez rien en faire pendant 25 ans personne ne va rien vous dire la rapporteure dont on va commencer à parler de plus en plus dans cette présentation Madame Pilar del Castillo espagnole du parti populaire espagnol qui est un parti plutôt de droite conservatrice catholique limite franquiste des fois je déconne même pas et qui est au parlement européen dans le groupe du groupe populaire européen qui est plutôt le groupe conservateur chrétien avait proposé dans son rapport de monter ce temps de fréquence de 25 à 30 ans c'est encore trop évidemment parce qu'on voulait justement moins elle propose plus c'est comme ça que ça négocie notre position serait plutôt de voir à diminuer plutôt au minimum possible genre par exemple 5 ans mais surtout avec quelque chose qui est essentiel qui n'est pas présent dans ces premières versions de texte c'est des études d'utilisation et de si ces fréquences sont bien utilisées ou pas imaginez que vous prenez une fréquence pendant 30 ans et vous ne faites plus rien avec ces fréquences pendant 30 ans vous empêchez d'autres personnes dans le marché de pouvoir se développer et pouvoir développer des nouvelles utilisations par contre si vous pouvez avoir une licence de fréquence pendant 10 ans mais que tous les 2 ans on revoit votre utilisation et si vous l'utilisez vraiment et si vous avez toujours raison d'avoir cette fréquence ça pourra créer plus de dynamisme dans le marché plus de création et plus de possibilités de développement pour un certain nombre de choses donc comme vous avez pu voir la plupart des sujets sur lesquels on travaille déjà le texte c'est très technique mais en plus les sujets sont très techniques et très précis comme Agnès a pu dire avant on ne travaille pas seul on travaille avec les community networks alors on a déjà on a cité FFDN on a cité Freyfunk il y a Guifi en Espagne qui est aussi qui est un peu différent de FFDN mais qui développe plus qui a des réseaux de fibres et qui développe plus ça comme un commun et pour le coup Guifi a des possibilités d'utilisation commerciale etc il y a VLAN Slovénia Saran Temporo en Grèce NINUX en Italie il y a attend Open Wireless dans le nord de la Belgique il y a le Barn Network mais ils ont trop de trucs à faire ça c'est en Royaume-Uni mais ils sont un peu occupés on n'a pas pu beaucoup discuter avec eux donc ce qui est intéressant c'est que comme on m'en a dit en début c'est qu'on travaille en fait avec deux pieds c'est qu'on a à côté l'expertise du travail vraiment on va dire d'action politique et législative européenne et de l'autre côté le travail théorique de terrain et même pratique de terrain que ce soit la création d'internet local c'est parce que c'est en général quand on arrive face à un député on dit oui il faudrait que l'internet soit ouvert ils nous disent oui c'est bien beau mais en face de moi j'ai un gars qui vient de chez Orange il m'a montré des plans et ça ne se passe pas comme ça nous on a décidé d'un peu faire pareil mais en mieux c'est à dire que nous on les présente aux députés européens on leur dit voilà et maintenant vous pouvez vous poser toutes les questions que vous voulez sur comment fonctionne un internet local comment fonctionne finalement internet parce qu'on se rend compte que finalement même pour un député c'est pas toujours très simple de comprendre comment fonctionne un internet comment fonctionne par exemple ce qu'on appelle les zones RIP en France et les zones c'est quoi le R encore ? Voilà des réseaux d'initiatives publiques je vais oublier le R je vais requiem c'était pas le bon mot et donc ça a pu être un truc assez intéressant parce que d'un côté pour nous on se retrouvait à des sujets très techniques dont on n'avait pas toujours l'habitude de travailler et de l'autre côté on amenait des gens qui étaient tout le temps dans leur câble et dans les data centers voir un peu comment fonctionnait notre monde de travail législatif européen c'est un monde assez particulier assez bizarre qui se passe entre rendez-vous café et écoute téléphone mais ça marche assez bien et je me retrouve dans mon texte où on en est ouais alors justement je vais prendre deux minutes pour vous expliquer un peu comment ça marche quand on fait du travail législatif européen c'est la première chose à faire c'est que vous vous devez identifier les acteurs les personnes qui sont en charge des textes c'est à dire déjà les rapporteurs des textes c'est le minimum c'est la personne qui est en charge du texte dans une commission retrouver son numéro de téléphone trouver qui est son assistant essayer d'avoir des informations sur le rapport que ce député ou cette députée là a dans son groupe politique ensuite vous essayez d'identifier les acteurs privés par exemple nous on a un certain nombre d'acteurs privés contre qui on se bat dont je vais parler plus tard avec on a une partie entièrement sur les forces en présence dans ce travail là mais trouver les acteurs privés trouver leur position etc en général les lobbies privés sortent des communiqués de presse assez régulièrement qui permettent d'orienter leur position et ça dénote aussi des mouvements au sein de leurs entreprises pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent et comment ils orientent leurs demandes quand vous avez défini cette cartographie des acteurs etc vous pouvez savoir sur quels seront les points sur lesquels il y aura des débats comment vous allez travailler dessus et comment vous allez influer ce qui est intéressant évidemment c'est de ne pas suivre l'agenda de vos ennemis c'est de créer vos propres agendas et donc créer vos propres problématiques donc tous les problèmes dont on vous a parlé jusqu'à présent que ce soit le convaincissement le spectre l'accès etc tout ça c'est des choses qu'on a problématisé et qu'on a rendu suffisamment vocale avec nos rendez-vous avec les différents députés et assistants afin que ça devienne des points des points cristallisants et des points clivants à partir du moment où vous avez trouvé un point clivant etc vous pouvez négocier et c'est là qu'on peut arriver à faire plus ou moins etc alors ça a l'air assez simple comme ça en fait c'est assez compliqué des fois une fois sur quatre ça ne marche pas à partir du moment où vous avez ça évidemment vous avez la cartographie il faut connaître votre calendrier prévoir vos analyses de savoir qu'est-ce que vous allez analyser en premier comment vous allez l'analyser avec quels yeux vous allez lire les textes qui vont sortir c'est-à-dire les rapports préliminaires les amendements etc quels seront les yeux que vous allez voir connaissant la position de tous on peut facilement deviner que dans cet amendement c'était cette personne et cette personne-là qui ont plus influé etc et à partir de là c'est du louvoiement c'est de la négociation etc donc maintenant je vous ai déjà un peu teasé etc je vous parlais un peu des forces en présence et des différents acteurs contre qui on se bat on va dire qu'on a on peut dans les acteurs évidemment privés je vous parle pas des députés plus tard on a environ allez trois gros lobbies en face de nous en gros on a le lobby qui s'appelle un lobby qui s'appelle Ethno qui est plutôt le lobby des opérateurs historiques c'est celui d'Orange celui de Proximus de Dodge Telecom etc ceux-là c'est leur objectif en deux mots c'est garder leur monopole leur but c'est de pouvoir fermer le marché suffisamment pour qu'il n'y ait plus de concurrence pour qu'on puisse définir comme Agnès l'a dit tout à l'heure que deux acteurs étaient suffisamment de concurrence donc imaginez que vous êtes imaginez à chaque fois comme un marché une place de marché vous n'avez que deux stands pour eux c'est suffisamment de concurrence alors qu'il en faudrait plus pour que ce soit plus dynamique et aussi qu'on puisse plus exister aussi ensuite vous avez un autre lobby qui s'appelle Ecta qui lui pour le coup c'est plutôt un lobby des nouveaux acteurs des acteurs alternatifs comme ils disent bon alors c'est pas si alternatif que ça c'est Free Bouygues Télé2 c'est plutôt des acteurs qui n'ont pas la propriété des infrastructures mais qui pèsent quand même déjà suffisamment dans le marché et donc eux leur objectif c'est de pouvoir ouvrir suffisamment pour exister mais pas trop pour ne pas avoir les gens derrière encore qui existent donc nous puis vous avez par exemple aussi le BUC qui est plutôt une association consommateur européen qui est pas mal alignée sur certains de nos positions mais eux ne le font pas d'un point de vue liberté le font d'un point de vue consommateur et donc c'est plutôt d'un point de vue business qui voit ça alors que nous on voit ça en termes de droits fondamentaux c'est une vraie différence ça a l'air d'être peu mais pour nous ça veut dire beaucoup donc voilà c'est en général la plupart c'est marrant parce que quand vous avez l'occasion de rencontrer des gens de ce milieu là etc on a beaucoup d'images dans les lobbies c'est des cravates des gros cabinets etc ce qui est intéressant à savoir c'est que c'est assez vrai sur un certain nombre de choses mais que l'investissement qu'ils font par rapport à l'impact qu'ils ont est souvent assez délirant le ratio c'est pas un ratio 1-1 c'est à dire qu'ils investissent par rapport à ce que nous on a par exemple ils investissent 20 fois plus 50 fois plus ils ont des gens qui payent 50 fois plus mais souvent leur impact est souvent minime parce que la véritable notion d'impact et comment ça va changer c'est à voir s'ils ont réussi à avoir un bon contact au sein des législations européennes pour le coup malheureusement Ethno a un excellent contact au sein des législations européennes parce que si par exemple vous pouvez investir énormément avoir des super avocats etc mais si personne ne vous écoute ça ne sert à rien par contre si vous avez quelqu'un qui vous écoute qui est suffisamment puissant au sein des équilibres de pouvoir entre les différents groupes du parlement européen là vous pourrez avoir énormément de force de frappe etc la quadrature et d'autres associations pas simplement dans le numérique je pense aussi dans tout ce qui est écologie etc notre puissance de frappe c'est que nous on arrive avec des vraies valeurs on arrive avec avec autre chose que juste du business nous on arrive avec un modèle de société on veut un monde meilleur et ça ça fait aussi écho pas mal à des politiques ça leur rappelle leurs jeunes années souvent donc maintenant on en est où dans ce moment là parce que finalement quand vous avez dit ce texte est sorti il y a un peu moins d'un an et la notion enfin la logique actuelle de la législation européenne c'est d'aller assez vite c'est à dire qu'avant un texte comme ça ça prenait 4 ans cette fois-ci ils veulent le faire en un an donc ça nous oblige d'avancer très très vite ça nous oblige à maîtriser des sujets très complexes très très vite et souvent on n'a pas le temps de tout bien faire et d'ailleurs on a eu notre lot de rapports de la part des députés des rapports bâclés des trucs qui ne sont pas faits à temps des dates qui ont été repoussées 3, 4, 5 fois et bon donc c'est un peu compliqué et ce n'est pas juste pour nous c'est compliqué donc en gros ce qui se passe quand on a une loi comment ça se passe pour une loi européenne donc la commission européenne propose un rapport qui est étudié ensuite par le conseil de l'Union européenne qui est le conseil des ministres ça regroupe les gouvernements nationaux on va dire et le parlement européen on travaille évidemment beaucoup plus avec le parlement européen parce qu'en général quand on veut s'adresser à la France au sein du conseil de l'Union européenne on n'a pas l'air d'être leurs interlocuteurs préférés donc on travaille plutôt avec le parlement le parlement il y a différentes commissions au sein du parlement européen qui sont divisées par thème là on a 3 commissions qui sont chargées du TEC la commission ITRE IMCO et Libé donc ITRE c'est la commission à l'industrie à la recherche et à l'énergie c'est une commission très puissante très forte et assez bien organisée la commission IMCO qui est une commission sur le marché intérieur qui n'est pas la commission principale sur ce texte là la commission principale c'est ITRE et la commission Libé qui est la commission sur les libertés publiques donc chacune de ces commissions étudie le texte en fonction de sa vision et de ses intérêts donc ITRE regarde ça en fonction de l'industrie de la recherche etc IMCO sur les questions de marché intérieur et Libé sur les questions de liberté chaque commission il y a un rapporteur qui est en charge du texte et sa personne qui a un peu le point de contact etc sauf qu'un rapporteur est choisi en fonction d'un groupe politique et vous pouvez avoir ensuite vous avez ce qu'on appelle des shadow rapporteurs c'est à dire que les groupes politiques qui ne sont pas rapporteurs ont quand même un point de contact etc est-ce que c'est clair jusque là levez la main qui n'a pas suivi non mais haut la main parce que je ne vois pas si vous levez la main comme ça je ne le verrai pas ok ça va vous avez l'air d'avoir plus ou moins suivi bref donc vous avez plus ou moins cette architecture de gens à contacter c'est comme des mécaniques ce qui se passe donc c'est à dire qu'à partir du moment où chaque commission sort un rapport et est d'accord sur une position ça remonte jusqu'à la commission principale et cette commission principale ensuite propose la version de toutes les commissions pour avis au parlement européen et ça devient la position du parlement européen qui est ensuite comparée avec la position du conseil de l'Union européenne et ensuite si ça match c'est voté c'est adopté ça sort comme là c'est un peu comme entre l'Assemblée nationale et le Sénat ça fonctionne vraiment dans le même système pour ceux qui ont l'habitude de suivre ce genre de débat le donc je vous parlais de Pilar Del Castillo tout à l'heure elle est la rapporteure principale pour ITRE donc c'est la personne la plus importante sur ce texte au sein du parlement européen le problème c'est que cette personne elle est très très liée au lobby privé ethno telco pourquoi ? parce que depuis 2004 elle est députée européenne et depuis 2004 elle s'est beaucoup liée avec ces grosses entreprises et a pu prouver au fil des mois et au fil des années et au fil des mandats c'est comme son troisième mandat maintenant qu'elle arrive à négocier et à offrir ce qu'elle promet au lobby et donc c'est quelqu'un qui a l'air un peu on nous a dit certaines personnes avec qui on a eu rendez-vous nous ont dit qu'elle avait l'air un peu dans la lune etc c'est une personne qui est profondément qui est vraiment compétente malheureusement elle n'est pas compétente pour les bonnes choses c'est des choses contre lesquelles on se bat elle est très forte en négociation et tout le monde a un peu peur d'elle on ne sait pas trop pourquoi mais en négociation quand on discute avec les autres rapporteurs d'autres groupes ou avec d'autres députés elle fait assez peur elle est assez difficile à négocier et par exemple quand il y a une réunion elle parle pendant 45 minutes et puis elle dit qu'il n'y a plus le temps pour parler donc on vote c'est une technique ça a l'air débile mais moins on vous prend pour quelqu'un de sérieux plus vous êtes dangereux surtout dans ces milieux là le problème c'est que déjà les votes en commission étrée ont été reposés deux fois parce qu'il y a les autres commissions derrière n'ont pas eu le temps de tout lire par exemple la commission IMCO a repoussé deux fois les dates on devait avoir un vote en commission IMCO fin juin et donc le vote en commission étrée le 11 juillet ça a été repoussé à septembre après ces votes là donc on a la position du parlement européen et normalement on regarde ça avec la position du conseil et si nécessaire on en rediscute le problème c'est que maintenant comme on veut aller vite on utilise le processus de conciliation qu'on appelle les trilogues le problème des trilogues c'est qu'on prend des représentants du parlement européen on prend des représentants du conseil de l'union européenne on prend des représentants de la commission européenne on les met dans une salle on ferme les portes on laisse personne savoir ce qui se dit et il en sort une version bonne pour les trois on n'aime pas trop ça puisque justement il n'y a plus de débat public on est dans la pure négociation etc la négociation à huis clos évidemment ce que essaie d'avoir maintenant Pilar del Castillo c'est avoir un mandat de la part du parlement européen pour pouvoir proposer de négocier un trilogue et à partir de ce moment là on n'aura plus pouvoir d'action on ne pourra même plus savoir ce qui se dit et quelle est la position de chacun maintenant je vais laisser la place à Agnès pour qu'elle nous explique la position des autres groupes politiques pour ces négociations alors du coup Chris vous a pas mal parlé de Pilar del Castillo qui est donc la rapporteure principale en commission ITRE et comme les autres groupes politiques veulent pouvoir suivre ce qui se passe dans la commission ITRE sur chaque texte du coup à chaque fois il y a des shadow rapporteurs des rapporteurs fictifs qui sont nommés par les autres groupes et qui suivent le texte et qui sont les personnes référentes de chaque groupe politique pour le texte donc sur le parti populaire européen qui représente la droite conservatrice aujourd'hui nous c'est les LR les républicains qui y sont donc c'est le PPE qui sont représentés par Pilar del Castillo et les autres groupes qu'on a en tout cas qui sont un peu importants sur le code c'est les libéraux et démocrates l'ALDE l'alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe qui est un groupe en gros les français qui y sont ce sont les gens du modem pour faire simple donc ce sont des gens un peu centristes parfois assez libéraux quand même enfin il y a quand même une grosse ils sont assez libéraux mais on partage quand même une partie de points de vue avec eux selon les personnes du groupe ils ne sont pas toujours comme ils viennent de plein de partis européens ils ne sont pas toujours totalement unifiés eux-mêmes mais bon et là la shadow rapporteure de l'ALDE c'est Kaya Kalas qui est estonienne je crois estonienne ouais la shadow rapporteure pour le groupe des socialistes et démocrates c'est Mia Petra Kumpolanatri qui est finlandaise et le shadow rapporteur pour les Verts c'est Michel Raymond qui est autrichien alors ce sont les trois groupes politiques qui vont nous intéresser là parce que c'est ceux avec lesquels on va travailler le mieux et qui vont avoir le plus d'importance au sein de la commission ITRE sachant que la personne cruciale dont on a le plus besoin au sein de cette commission pour faire face à Pilar Del Castillo c'est la rapporteure SCD parce que c'est le groupe le plus les socialistes sont les plus importants en nombre après le PPE au sein de cette commission et donc si on veut avoir une coalition contre Pilar Del Castillo qui nous pose vraiment des gros problèmes avec laquelle on peut on essaye enfin c'est à peu près impossible de négocier quoi que ce soit avec elle donc bon donc on est obligé de faire des coalitions contre elle en fait et donc si on n'a pas les socialistes avec nous on perd nos coalitions et en gros on sait que et notre difficulté c'est que chaque groupe politique en fait c'est un peu foireux ce qui se passe au Parlement européen parce que les groupes politiques ont un peu tendance à se faire des accords politiques en se disant on va essayer de pas trop se faire de se mettre des coups de poignard dans le dos et donc du coup on va essayer d'être plus ou moins toujours un peu d'accord 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 Sous-titrage FR ?